Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, samedi 25 mars 2017, je voudrais vous montrer un petit truc assez sympa qu'on peut faire sous Linux. C'est compresser un fichier avec le processeur d'une autre machine. Alors, vous ne comprenez rien de ce que je dis. C'est parti, je vais vous montrer le truc. Ce n'est pas très compliqué. Ici, j'ai ma machine Super Linux. Dans cette console, c'est mon PC. Ici, on a le serveur Oxygen. Sur Oxygen, ici, ls-lh, j'ai balancé un fichier VDI, btrfs.vdi, qui est un disque virtuel de machine virtuelle, qui fait 6 gigas. Je vais déjà vous montrer comment ça se passe au niveau de la compression sur le serveur en lui-même. Donc, inxi-c, je vous montre juste un truc. C'est que le processeur ici, c'est un Intel Core 2 Duo. 3 mégas de cache et 3 gigahertz. Bon, ok. Donc, je vais compresser ce fichier btrfs.vdi avec la commande time bzip2-9kc btrfsvdi dans btrfs... Je vais mettre même test.serveur.bz2. Voilà. Donc, cette commande, elle fait quoi ? Je la lance parce qu'il va se passer un certain temps pour compresser 6 giga octets de données. Donc, ici, on a time. C'est une commande qui va nous afficher à la fin de l'exécution, combien de temps ça a duré. Je vous montre là dans la console. Sleep 1. Ça fait une pause d'une seconde. Donc, si je mets time sleep 1, il nous dit que ça a pris une seconde d'exécution. Bon, voilà. Donc, le temps que ça compresse avec bzip2. Pourquoi bzip2 ? Parce que, pour moi, bzip2, c'est le meilleur compresseur en termes de ratio taux de compression, temps de compression. Gzip2, il compresse vachement moins fort, mais en moins de temps. LZMA ou XZ compressent, eux, beaucoup plus, mais prennent beaucoup plus de temps et prennent beaucoup plus de ressources. Donc, j'y préfère bzip2. Tirer 9, parce que je veux compresser au maximum. Tirer 9, c'est le maximum qu'on peut compresser. Tirer 1, c'est le minimum qu'on peut compresser. Car, c'est pour keep, pour garder le fichier là, btrfs.bdi, parce que j'en aurais besoin. Et C, c'est pour envoyer la compression sur la sortie standard, autant dire la console. Le fichier que je compresse, et je redirige ça dans mon test-server.bz2. Donc, vous voyez ici, voilà, j'ai lancé mon super moniteur sur hostname Oxygen, donc le serveur. Et vous voyez que les deux processeurs fonctionnent. Donc, si j'affiche les top process, voilà. Donc, on voit qu'en fait, dans les top process, il y a BZIP2 qui nous prend 200% du CPU. Donc, c'est-à-dire les deux CPU quasiment à 100%. Donc là, pourquoi je vous montre ça ? Eh bien, parce qu'on va voir, là, on voit le fichier se compresser avec deux cœurs. Et ce qui va être rigolo, c'est que ici, sur ma machine super Linux, qui est un petit peu saturée à cause du Simple Screen Recorder et des applications qui sont lancées en parallèle, ici, vous voyez, j'ai huit CPU. Enfin, huit cœurs. Quand je dis huit CPU, c'est un peu un abus de langage. Donc là, on va attendre, voir combien de temps ça dure, la compression. Donc, le but de la manœuvre, ça va être, à travers le réseau, par une petite manip, utiliser, dans un deuxième temps, le processeur de ma machine, mon PC portable, là, pour compresser le fichier qui est situé à distance, c'est-à-dire sur le serveur SSH, enfin, sur le serveur Oxygen, donc on y accédera en SSH. Alors, pourquoi je montre ça ? C'est parce que ça peut être sympa dans un cas bien particulier. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais un gros fichier à vouloir compresser. Bien sûr, entre les deux machines, j'ai un réseau performant. On ne fait pas ça d'une machine Internet vers une machine ici, sauf si, éventuellement, on a la fibre, pourquoi pas ? Mais il vaut mieux faire ça en local. Si vous voulez, ça peut être sympa, parce que, de temps en temps, c'est vrai que sur le serveur, j'ai envie d'archiver, faire une archive tard, que je compresse en plus, histoire de gagner un peu de place. J'ai envie d'archiver mon site, j'ai envie d'archiver des logs. Bon, des logs, ça, c'est pas bien grand-chose, mais j'ai une sauvegarde, par exemple, de tout mon own cloud, enfin, de mon next cloud qui est hébergé dessus. C'est un peu relou, quoi, de faire ça, de faire ça sur la machine. Et en plus, c'est que, on peut même faire mieux, on peut même faire mieux, je vous le montrerai, tiens, j'avais pas prévu de le faire, c'est le fichier distant, le compressé, parce que là, le fichier distant, on va le compresser, et puis on va le sauvegarder, on le sauvegarde là, dans TMP du serveur. Mais, si on veut le compresser, et puis l'enregistrer directement sur le disque de la machine, ici, sur Super Linux, c'est même encore possible. C'est même encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'on veut utiliser le CPU de la machine, puissante, on va stocker sur la machine puissante, puisque c'est pas sur le serveur, mais le tout en prenant les données du serveur. Et, grâce à ça, on va utiliser un montage avec SSHFS. Donc, le temps que ça compresse, la deuxième partie, je couperai pendant la compression, parce que, bon, voilà. SSHFS, c'est quoi ? Hop ! Et bien, c'est un système de fichiers sur SSH. SSH File System. Donc là, peut-être que lui, il le dira mieux que moi. Non, même pas. Donc, en fait, SSHFS, ça permet de monter dans l'arborescence locale du PC Super Linux, ici, ça permet de monter un dossier distant. Donc là, on voit, hop, que ça a mis 5 minutes, 7 secondes, pour compresser mon fichier de 8 gigas. Donc là, avec SSHFS, on va faire un SSHFS. Alors, je vais aller dans CD TMP. Je vais me faire un MKDIR OXYGENE. Je me fais un dossier temporaire. J'appelle OXYGENE. Et je vais monter dans OXYGENE mon dossier TMP distant. Donc, SSHFS. Alors, je vais tout marquer, parce que d'habitude, moi, j'ai un raccourci O1 pour me connecter. Là, vous avez vu. O1, ça fait la même chose que Adrien, arrobase l'adresse IP. Donc, je vous mets tout. Comme ça, vous comprenez bien. Voilà. 2.1, slash, home, Adrien, et TMP. Voilà. Et je le monte tout dans mon dossier OXYGENE. Et maintenant, si je fais un LSOXYGENE, je retrouve la même chose que ce que j'ai dans mon TMP. Et donc maintenant, pour compresser mon fichier BTRFS, ici, avec le CPU de ma machine, et non plus celui du distant, eh bien, je vais lancer exactement la même commande. Donc, je vais dans OXYGENE, et je colle ma commande. Alors là, je vais mettre OXYGENE, je vais mettre Portable, PC Portable. Voilà. Donc, je balance la sauce. On va voir si ça met moins de 5 minutes, 7 secondes ou pas. Donc là, vous voyez que le CPU qui est utilisé cette fois-ci, c'est celui de ma machine haute. Si on va là, vous voyez, le CPU est beaucoup moins sollicité. Il va être sollicité en partie pour faire fonctionner SSH, puisque c'est lui qui fait le montage. Ici, il ne se passe rien, si ce n'est que la création de mon fichier test PC Portable. Et ici, on voit bien que c'est mon processeur qui travaille. Et si je vais dans les top process de mon PC, super Linux, vous voyez, BZIP 2, il est là. Bon, il y a Simple Screen Recorder qui prend aussi de la ressource. Alors, vous allez me dire, ouais, ça va peut-être compresser plus vite, mais attention, vous voyez, le réseau est bon. C'est-à-dire que, entre-temps, il y a de la réception qui se passe. C'est-à-dire, on réceptionne le fichier par le réseau et on réémet le fichier compressé. en gros, on pique sur le serveur le fichier, on le compresse ici et on rebalance là, sur le serveur, le fichier compressé. Alors, vous allez me dire, ouais, peut-être que, peut-être que ça va mettre autant de temps. Certes, on compresse avec plus de processeur, avec une vitesse plus importante, parce que le processeur sur ma machine tourne à 3 GHz, 3,3 GHz au lieu de 3 GHz ici. Donc, on a 4 fois plus de cœur, une vitesse un peu plus élevée, 10% plus élevée. Donc, ça devrait être plus rapide à condition que le réseau soit de bonne qualité. Donc là, normalement, j'ai un réseau entre les deux, Gigabit. Donc, réseau Gigabit, vous comprendrez bien que c'est donc 1000 Mbps mais il faut diviser par 8 parce que je rappelle qu'il y a un multiple de 8. Donc, ça devrait aller au maximum à une réception de 125 Mbps. Sauf qu'on n'ira jamais à 125 Mbps parce qu'en même temps qu'on reçoit, on retransmet des données. Donc, forcément, on ne peut pas recevoir et émettre à une vitesse superbe élevée. et puis, entre mon PC portable et le serveur, j'ai un équipement d'interconnexion, un switch qui, du coup, lui encaisse aussi tout le trafic réseau. Donc, peut-être qu'en connectant les deux machines directement, ça irait plus vite. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va être peut-être un tout petit peu plus rapide que 5 minutes 7 secondes. Donc, ce qui nous évite de prendre le fichier, de le copier sur la machine qu'a les processeurs, de le compresser et de renvoyer la copie compressée. C'est long, là. Du coup, on a le temps de transfert en plus alors que là, en fait, le temps de transfert est compris dans la compression dans le sens où, entre guillemets, tout le fichier est transféré du serveur vers vers le PC qui a tous les processeurs, mais, mais quoi ? Seulement, la partie compressée repart vers le serveur. Et on ne monopolise pas le disque dur. Ici, je vais virer ça. Je vais virer le processeur. Je vais virer le réseau. Je vous affiche les disques. Voilà. Et donc, vous voyez que les disques sur ma machine physique, eh bien, il ne tombe pas. Alors que sur le serveur, hop, je virer les CPU, je virer les top process, je raffiche le disque. Vous allez voir que le disque, par contre, il mange à mort sur le serveur. Donc, le slash home, il est, hop, alors, slash home, je ne sais plus où il est. Df, slash home. Donc, c'est SDA4. Donc, SDA4, hop, voilà, vous voyez, SDA4, il lit à fond et il écrit à fond. Voilà. SDA2, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être le swap, tiens. Qui fonctionne un peu, non ? Non, le swap ne fonctionne pas. Ah, c'est peut-être var, ou bon, parce qu'il se passe des choses sur le serveur en même temps. C, D, N. Donc, voilà. Hop, voilà, je vais remettre les deux côtés. Donc, voilà, on voit quand même que ici, le réseau fonctionne, le CPU ici, et pas beaucoup sur le serveur. Donc là, LS-LH. Vous voyez, oh, mon fichier, il est presque terminé de copier parce qu'on arrive quasiment à la même taille. Alors, est-ce qu'on a mis 5 minutes 7 ? Ah, vous voyez, on a mis un peu moins de temps. On a mis 4 minutes 52. Bon. Et là, ce qui va être assez, assez sympa de voir, donc là, on voit quand même que c'est plus rapide. On a plus de temps user puisque le processeur a plus travaillé sur la machine que ici, que sur le serveur. Et donc là, on va faire un test. Donc là, je vais faire exactement la même commande, sauf que là, j'enregistre le... le... j'enregistre l'archive compressée directement, pas sur le serveur, mais sur ma machine, donc dans le dossier .point, donc directement dans TMP. Et là, je pense que ça devrait être beaucoup plus rapide dans le sens où ici, on compresse toujours à fond, vous voyez. on reçoit le fichier compressé, mais on ne retransmet pas sur le serveur. Donc, network, disque, donc là, normalement, mon disque, voilà, SDA, hop, je vais vérifier ça pour que vous voyez tout. Normalement, mon SDA, donc je ne sais pas, SDA8, voilà, ça doit être mon home dans lequel s'écrit le disque, enfin, le fichier compressé écrit de temps en temps. Voilà. Donc là, ça devrait être beaucoup plus rapide dans le sens où on n'a que de la réception et plus du transfert. Enfin, plus de la transmission. On reçoit, on compresse et on écrit en local. Donc là, c'est encore génial parce que sur une machine qui n'est pas le serveur, on sauvegarde des données qui sont sur le serveur qu'on compresse avec notre super machine puissante sur notre système de fichiers puissants. Donc là, il n'y a que de la réception à fond la caisse. Donc si je vous le montre avec Maté, système monitor, voilà. Donc là, on réceptionne à fond. Donc on réceptionne un bout, on compresse, on écrit, on réceptionne, on compresse, on écrit, etc. Et donc là, je pense que vu que du coup, on ne sollicite plus le disque du serveur pour écrire, on ne fait que lire à distance, on ne sollicite pas le réseau dans les deux sens de manière bidirectionnelle, on ne sollicite que dans le sens serveur, PC portable, donc le transfert se fait quand même plus rapidement, on n'écrit pas sur le serveur, donc on devrait arriver quand même à une écriture beaucoup plus rapide. donc on va voir, je pense que on devrait arriver à quelque chose comme 4 minutes peut-être, donc ça nous évite de rapatrier en local le fichier et de compresser. Voilà. Comme ça, on lit d'un endroit, on écrit à un autre, donc on ne lit pas du même endroit duquel on écrit. Elle n'est pas française ma phrase. On ne lit pas au même endroit qu'on écrit, donc point de vue performance, c'est génial. On compresse avec le processeur qui est le plus puissant, donc sinon on peut faire SSH dans l'autre sens, on peut faire un SSH et fait sur le serveur si le processeur du serveur est plus puissant que celui de la machine. Et voilà, on lit d'un côté, on lit sur une machine, on écrit sur l'autre, on a un bon réseau entre les deux qui fait transiter les données, on a le super processeur de la balle qui tue qui compresse. Et voilà ! Et c'est un truc assez sympa que je voulais vous montrer parce que c'est fun. Après tout, j'ai un i7 donc il faut le faire travailler aussi, l'i7. On n'est pas là pour... Il n'est pas là pour décorer le sapin. Alors après, je ne sais pas ce que ça donne de faire travailler le processeur à fond la caisse en enregistrant avec Simple Screen Recorder. Mais normalement, je pense que la compression devrait se faire quand même un peu plus vite en n'écrivant pas sur la même machine. Voilà ! Donc 3 minutes 24. Ça arrivait pile poil au bon moment. Voilà ! Donc on peut constater que si on compresse sur la même machine, on est à 5 minutes 7. Si on compresse avec le processeur mais qu'on est dépendant du réseau, on compresse à 4 minutes 52. mais avec 4 fois plus de ressources processeur et 10% de vitesse d'horloge pour le processeur supplémentaire. Et donc si on ne lit que depuis le serveur, on écrit sur la machine et on compresse avec la machine qui a le plus de ressources avec le réseau. On est à 3 minutes 24. Voilà ! C'est un petit test que je voulais vous montrer comme quoi on peut faire des choses assez sympathiques avec Linux, avec SSH, Bezib 2. Enfin voilà ! C'est un petit truc que je voulais vous montrer qui sort un peu de l'ordinaire du test de distribution Linux ou de logiciel ou de tuto programmation, machin. Bon ! J'espère que ça vous a plu. Ce petit test il vous a fait rire, il vous a intéressé. Bah dites-le dans les commentaires ! Savoir si je refais des petits trucs comme ça qui ne servent à rien. mais ça sert tellement à rien que c'est indispensable en fait. Bref, si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire. Si ça vous a pas plu n'hésitez pas aussi à le dire en argumentant pourquoi ça vous a pas plu évidemment. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !